Bonsoir à tous et bienvenue à l'heure des pros. Il y a la tour Eiffel, il y avait Johnny Hallyday et il y a Michel Sardou. Il est un monument national qu'on célèbre dans les mariages, les baptêmes, les bar mitzvahs et parfois même les enterrements. Michel Sardou n'a jamais pris de cocaïne ni fumé un joint et peut-être n'a-t-il jamais voté à gauche puisque François Mitterrand ne l'était pas vraiment. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est dans cette voix sans égale, cette tessiture sans fausses notes qui monte si haut quand il s'agit de chanter que la France, elle l'a laissé tomber. Sardou, l'homme aux 322 chansons. Il y a celle qui parle d'une fille aux yeux clairs, celle qui évoque un surveillant général, celle qui rappelle une maladie qui unit dans son lit, les cheveux blonds, les cheveux gris. Il y en a tant des romantiques, des initiatiques, des drôlatiques. Sardou est un chanteur unique. Sardou est un auteur inspiré. Sardou est un acteur depuis toujours. Il est un artiste, cette famille, et au fond, le reste n'a pas d'importance. – Bonjour M. Sardou. – Bonjour M. Front. – Bonjour Anne Funda. – Bonjour. – Merci d'être avec nous. – Ça me fait très plaisir. – La France entière vous attend ce soir. – Écoutez, vous avez tellement dit, tellement répondu, que tout le monde me dit « tu vas chez Pro, tu vas chez Pro ». – Oui, oui, oui. – Je peux vous dire, je n'ai jamais reçu autant de textos. – Ah bon ? – Mais vous n'imaginez pas. – Mais là, j'avais des mouflettes devant la porte qui savaient que j'étais là et qu'il y avait des disques de l'époque. – Une tonne de textos, dis-lui de revenir sur scène, dis comment il va être. – Je suis sur scène, mais je joue des pièces. Je ne chante plus. – Alors, vous êtes là ce soir parce que vous avez publié « Je ne suis pas mort, je dors » et c'est sorti aujourd'hui. On va en parler évidemment dans une seconde avec Anne. Et je me demande si la phrase la plus importante du livre, ce n'est pas l'exergue, a Anne-Marie ma seule certitude. – Si, c'est vu comme ça, c'est vu naturellement, parce que c'est vrai. Sans elle, je serais franchement perdu. Elle connaît les artistes, elle sait comment fonctionne un artiste, moi en particulier. Ce n'est pas toujours facile à vivre, elle le dit d'ailleurs. Mais nos angoisses, nos stress, nos hésitations, nos hésitations aussi. « Je fais ça, je ne fais pas ça. » Le rôle, je ne suis pas trop vieux pour le rôle, c'est encore possible. Il y a tout ça derrière. On est tous des inquiets, traumatisés à la naissance. Mon père était pareil. Le sien, François Perrier, était pire que moi d'ailleurs. Et voilà, on est tous des grands malades. Et elle, elle sait nous soigner très bien. – Et dans ce livre, d'ailleurs, vous ne vous ménagez pas toujours. Vous êtes un grand malade, mais c'est assez étonnant de lire ça. Il y a parfois une lucidité terrible dans ce bouquin. Vous ne vous donnez pas toujours le bon rôle. Mais on va voir plein de séquences dans cette émission. – Bien sûr. – Et je voulais vous proposer une petite séquence très courte. Elle est la date du 11 octobre 1999. – Les mariés étaient à Neuilly, nous allons les voir. Michel Sarbou et Anne-Marie Perrier, avec une assistance gratin, où Johnny Hallyday était le témoin. Il a même embrassé ensuite Michel Sarbou. Il n'était pas le seul, ils étaient plutôt nombreux. Les voici avec Edith Michel. Voilà. Voilà, regardez-les. Ils sont mignons quand même. – Et vous avez même embrassé Johnny Hallyday. Anne, c'est un livre particulier. – Oui, c'est un livre particulier. Et puis c'est un livre où on retrouve, une fois encore, le dialogue avec votre mère, Jackie Sardou, qui arrive, qui est un petit peu là comme un Jiminy Cricket. On a l'impression que c'est un peu celle qui vous permet, votre priestère d'une certaine façon aussi, qui vous recadre, qui vous remet dans le droit chemin. Et c'est un livre qui est intéressant parce que ce n'est pas un livre chronologique, mais c'est un livre dans lequel vous mettez l'accent, la lumière sur certains épisodes de votre vie, sur votre enfance. Alors vous revenez sur votre enfance assez solitaire, en fait, normale. Vous êtes un enfant de la balle. Vos parents étaient tout le temps en tournée. Vous parlez de vos amis rencontrés en pension, que vous voyez encore de temps en temps. Certains, vous êtes tous de plus célèbres. – Un message a bien passé, mais je vous laisse finir. Parce que j'ai eu un ami au téléphone, on lui avait juste envoyé une phrase du livre. Il était chagriné, c'était Jean-Michel Ribes. – Oui, que vous citez. – Je peux le dire. – Bien sûr. Parce que dans mon livre, je dis, c'est un auteur formidable, il a écrit une pièce que j'adore, c'est Théâtre sans animaux. Et je lui ai dit, si je devais jouer une pièce, c'est celle-là, seulement il me prend encore pour un fasciste. Parce qu'il était de gauche à l'époque, quand on était à l'école. Alors il m'a dit, merde, mais non, je suis toujours défendu. Il se dit au téléphone, mais il y a une heure. – Je suis prêt à jouer une pièce avec toi, et je ne suis pas cher qu'entraînement à ce qu'on t'a dit. – Alors parmi vos copains, il y a lui, il y a aussi Patrick Modiano, il y a le peintre aussi, Gérard Garouste. Il y a beaucoup de beaux mondes que vous voyez de temps en temps. Le prix Nobel de littérature, ça vous arrive de le revoir ? – Oui, ça m'arrive, bien sûr. Ça m'arrive, on a même fait une soirée, tous les quatre, organisée par ma faim, mais où on s'est… Il ne parle pas beaucoup, Modiano, ce n'est pas un bavard. – Normalement, non. – Et là, alors, il s'est lâché complètement. Et on a fait ici, tu te rappelles d'eux, quand on faisait ça, enfin tout, tout y est passé. C'était très marrant. – Il y a une fidélité à ces années-là, et il y avait Patrick Balkany également. – Et Patrick Balkany, que vous ne citez pas d'habitude, et justement, votre mère vous fait remarquer que vous aviez oublié. – Je ne cite pas, et ma mère me dit, « T'as honte de parler de Balkany ? » Je lui dis, « Non, c'était mon pote d'école, on était dans la même chambre en plus. » – Alors, vous racontez ça, vous racontez évidemment vos débuts, comment finalement vous êtes, ce qu'on sait, que vous êtes arrivé à la chanson par hasard, vous racontez 68 aussi, comment vous avez vécu 68 en vous barrant à la campagne, en gros, en fuyant. Donc vous ne l'avez pas vraiment vécu. – J'ai été voir de près la Révolution, et j'ai compris. – Voilà. – Voilà. Il y avait une espèce de comité de salut public qui est dirigé par Cohn-Bendit de Sauvageon, et un troisième dont j'ai oublié le nom. Et à un moment donné, je ne sais pas comment ça vient, mais il dit, Cohn-Bendit, il dit, « Qu'est-ce qu'on va faire ? » Et là, il y a un révolutionnaire qui se lève en levant le doigt, et qui dit, « On va peindre la joconde en rouge. » Je me suis tiré, j'ai siphonné dans le 16e, et j'ai été à la campagne. – Il avait siphonné l'essence pour... C'est ça, l'essence des voitures. L'essence des voitures. – L'essence des voitures, oui. – L'émission a été commencée depuis trois minutes. Vous aviez déjà parlé de votre mère. C'est vous qui en avez parlé le premier. – Oui. – Donc on va la voir régulièrement, votre mère. Le public la connaît depuis toujours. Ce qui est toujours particulier avec des stars comme vous, c'est qu'on connaît toute votre vie. Du coup, toujours votre père, votre mère, vos enfants, etc. Et votre mère, elle est avec Philippe Bouvard, un jour. Et Philippe Bouvard lui pose une question. Écoutez. – Est-ce que vous êtes fière de votre fils ? – Ah oui, bien sûr. – On le serait à moins. – Ah bien sûr, non. Je ne suis pas fière qu'il soit une grosse vedette, ce n'est pas ça. Je suis surtout fière de la façon dont il travaille. Il travaille très bien. – Sa notoriété vous a-t-elle parfois fait de l'ombre ? – Non, enfin, je pense au contraire. Maintenant, si j'étais bonne à que dalle, peut-être qu'on dirait la mère. On ne va pas se la farcir comme ça. Ce n'est pas possible. – Oui, mais enfin, on a dit longtemps Michel, le fils de Jackie. Et maintenant, on dit Jackie, la mère de Michel. – Je ne suis pas déshonoré pour ça. Je suis ravi, au contraire. – Alors, moi, ce qui m'a étonné dans ce livre, c'est combien vous ne vous donnez pas le bon rôle. Et vous écrivez, je n'ai pas été un bon fils non plus. C'est plutôt à la fin du livre. Parce qu'en fait, vous dites, je n'ai pas été un bon mari, je n'ai pas été un bon père. Vous n'aimez pas de chanteur, forcément. C'est assez étrange parfois de vous dire. – Oui, mais j'ai préféré dire… – À la mort de Fernand, tu t'es retrouvé seul, parce que c'est un dialogue que vous entretenez avec votre mère, un dialogue fictif. À la mort de Fernand, tu t'es retrouvé seul et je n'ai pas été assez présent pour t'aider. J'aurais dû être plus attentif, plus aimant, moins préoccupé de moi. – Oui, c'est vrai. C'est vrai, je le ressens. J'ai même ressenti à l'époque. J'ai été pris par mon boulot, par mon métier. Il n'y avait que ça dans la tête. La mort de mon père a été un choc épouvantable, bien sûr. Mais à ce moment-là, comment vous dire ça ? Je ne sais pas comment on va l'expliquer. Je n'ai pas été assez présent. Heureusement, elle travaillait. Elle était sur scène. – Et elle en a souffert ? – Je ne sais pas, elle ne m'en a jamais parlé. Elle ne me l'a jamais reproché, en tous les cas. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais une vie dingue. Sur une année, j'avais 300 jours de concert. Et les 65 qui restaient, il fallait que je fasse un album et 2,45 tours. Donc, je n'étais jamais là, ni pour mes enfants, ni pour... J'étais un marin, quoi. J'ai des femmes de marins de... – Et dans ce dialogue, vous lui donnez, évidemment, la possibilité de répondre. Et elle dit, tu n'as jamais accepté sa mort. Mais en fait, c'est vous qui parlez. Tu n'as jamais accepté sa mort. Ton regret est de ne pas l'avoir assez connu. Te souviens-tu du déjeuner qu'il prit avec Romain ? Ils étaient assis l'un en face de l'autre de l'autre. C'est toujours vous qui parlez. Et c'est ça qui est drôle, c'est que vous préférez que ce soit votre mère qui dise des choses comme si vous, vous ne pouviez pas les dire. – Si, je pourrais les dire, mais je ne suis pas un écrivain. Je suis un parolier. Je mets des mots sur des musiques, des musiques sur des mots, mais je n'ai pas le souffle de l'écrivain. Non, honnêtement, c'est pas... Là, c'est une petite chose que j'ai voulu rendre amusante, vivante. Et j'ai voulu surtout... Elle nous disait, je ne voulais pas que ce soit chronologique. Je trouve ça fade. Et une conversation entre amis, on parle d'un truc, puis on passe à autre chose, puis on revient. Il y en a toujours un qui dit, mais attends, tout à l'heure, tu étais là en train de me dire que c'est-je, peu importe. Et on reprend, on repart. Et c'est comme ça que j'ai voulu le traiter. Elle me sert de punching ball, en fait. Et en plus, j'emploie ces phrases. Je l'entends quand je l'écris. – Et on l'entend aussi, parce que c'était pas n'importe qui, votre mère. – Non, non, elle avait un sacré tempérament. – Elle avait parlé à elle. Elle avait surtout un sens de la répartie extraordinaire. Soit elle vous habillait quelqu'un en une seconde. – Vous aviez, j'imagine, que ce n'était pas toujours évident, vos relations, parfois. Est-ce qu'elle vous parlait vraiment, comme on l'a vu parfois, dans certains sketchs ? C'est-à-dire, avec franchise, en disant, t'as pas de coup. – Oui, 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 t'as pas de coup, elle l'a dit. – Oui, tout ça. – Alors, j'avais des chemises un peu larges. T'as pas de coup, j'étais content. Déjà que j'avais honte de monter sur scène pour me montrer, j'avais pas envie. Alors, t'as pas de coup, bon… – Disons, ta vie est déplorable aussi. – Ta vie privée est un désastre. – Heureusement qu'elle est professionnelle, mais elle dit. Et voilà, c'était ça, ma mère. – Alors, les gens vont peut-être découvrir Fernand Sardou, parce qu'effectivement, il est moins présent dans l'univers médiatique aujourd'hui. Et on a deux ou trois séquences qui, je pense, vont vous enchanter, parce qu'on voit la verve, la drôlerie de Fernand Sardou. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet extrait où il parle, Fernand Sardou, de sa propre mère et la façon dont lui, Fernand Sardou, est venu au monde. Je ne sais pas si vous connaissez cet extrait. – Je sais comment il est venu au monde. Il ne me l'a jamais raconté. – Écoutez cet extrait. – D'accord. – La mère jouait Vénus. Elle faisait un tableau où elle représentait Vénus sortant de sa coquille. Pas toute nue, non, parce qu'à ce moment-là, au maillot, le nu n'était pas encore autorisé. Elle avait un maillot dit académique, vous savez, qui moulait ses charmes avantageux. Elle apparaissait dans une... Mais la Vénus était un petit peu enceinte à ce moment-là. Alors évidemment, le maillot, le maillot, ça s'arrondissait et Mayol voulait la faire remplacer. Alors elle pleurait, ma mère ne voulait pas, surtout ne voulait pas quitter mon père, qui était aussi un cavalière terrible de l'époque. Alors elle a attendu le dernier moment, parce que mon père ne voulait pas que je naisse dans les brumes du Nord à Paris. Alors il fallait naître dans le midi, parmi les tantes de Vaison et les cousines de Cassis. Et alors ma mère a attendu... D'ailleurs, Rémi lui disait, d'abord, elle n'est pas enceinte à la petite, elle a le temps de descendre dans le midi. C'est sans doute nerveux. Enfin bref, elle a attendu le dernier moment. Et il est parti pour Toulon à la dernière minute, le 18 septembre 1910. En partant pour Toulon, elle s'est arrêtée à la gare d'Avignon. Et moi, j'ai frappé à la porte de sortie, il n'y a rien eu à faire. Je suis né dans la salle des pas perdus, dans la gare. Et ça a commencé encore par une blague. D'ailleurs, ma grand-mère de Toulon, quand je n'étais pas ça, je disais, celui-là, il n'est pas de chez nous, il est du Nord. C'est vrai. Ils ne sont pas très présents, quand même, vos parents ? C'est-à-dire que vous êtes au Montsel ? Je suis au Mont-Louis, d'abord, au Montsel, après, mais ils étaient toujours... C'était pas... Il n'y avait pas une distance de... Comment dirais-je ? Une volonté de séparation. Pas du tout. On était quand même très proche. Mais sauf qu'il tournait comme moi. Je tournais, quand je vous dis, 300 jours par an. Parce que mon père, à l'époque de mon père, il faisait tout. Il faisait des opérettes, il faisait des pièces, il faisait du cinéma, il faisait des feuilletons à la radio, il faisait du cabaret. Donc, il était toujours parti. Donc, moi, de temps en temps, j'allais le voir quand il était à Paris. Ma mère ou ma grand-mère m'emmenaient le voir dans les coulisses, bien sûr. Mais c'est tout. Et puis, après, on parlait un peu. Mon père était un taiseux. C'était pas... Il se livrait à moi. C'est pas vraiment con, d'ailleurs. On s'en rend pas vraiment con. Non, là, non. Mais parce que là, il joue. Je le connais. Il joue. Il rajoute des tonnes. Parce que c'est pas la vraie histoire, ça, qui le raconte. Je la connais, la vraie histoire. C'est pas ça. C'est quoi la vraie histoire ? Ben, c'est que mon grand-père officiel croyait que Rébu était avec ma grand-mère. Toujours moins. On a jamais eu la preuve. Je le raconte dans le livre. Oui, il me racontait ça, oui. Et je lui disais, « Ma mère, t'as une preuve de ça ? » Ah ben, non, il n'y a jamais eu de preuve. Mais enfin, il y a eu un moment où... Et c'est pour ça, c'est nerveux, c'est nerveux, reste, va pas à Toulon, tu vas t'emmerder à Toulon. Reste là, elle est pas enceinte, t'as pas à mesas. Et finalement, elle a accouché dans la garde des pas perdus. En tout cas, c'est votre père, c'est grâce à votre père que vous connaissez votre première femme puisqu'elle est danseuse dans le spectacle. Oui, quand il a commencé, c'est pour vous dire le planique qu'ils avaient. Il a commencé une pièce méditerranée avec Tino Rossi. J'avais 7 ans. Je me suis marié 11 ans plus tard avec une des danseuses, elle avait pas 11 ans de plus, mais qui était dans la troupe et qui s'appelait França Spéter. Eh ben, on est au début de votre carrière, effectivement. Le premier disque, un des premiers disques, sans doute, c'est Petit. Et là encore, on a retrouvé une séquence où vous allez présenter ce premier disque. Non. Bon, Coco, t'as enfanté dans le disque, là ? J'ai enfanté, oui. Allez, c'est moi. Ça, c'est l'éditeur. Fortune, il gagne. Écoute, t'as combien de passage ? 9. C'est bien quand on les a joué au requai roi, là. Petit. 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 N'écoute pas les grands parler. ... C'est très très chouette, moi j'aime bien. Ah oui, c'est très chouette. Vous payez bien pour le... C'est franchement, c'est Christian Chevalier. Ah ouais, c'est très chouette. Je vais commencer un bon petit matraquage sur petit. Puis ça doit démarrer en principe. Je pense qu'avec 10 passages par jour, on doit pouvoir s'en sortir. Ouais, c'est ça, très bien. On est en 67. Ouais, ouais, je reconnais personne. Ah, c'est en vieux. Non, je me rappelais pas du tout de ça. Mais je trouve que ça a pas vieilli, cette chanson surtout. Non. Ce qui me frappe, ni les paroles, ni le texte. Oh, elle était pas tout à fait réussi quand même. J'avais pas au bout de mon idée, mais bon. Mais ce qui est intéressant, c'est le début de votre carrière, parce que là, vous allez... Et dans le livre, vous en parlez du métier particulier que vous faites quand même, qui exige d'être, en fait, d'avoir du succès. Parce qu'autrement, c'est terrible d'être un artiste sans succès. Ah oui, ça c'est. Je trouve que c'est ce qu'il y a de pire, parce que si le public ne répond pas, c'est de la frustration, c'est de l'aigreur, etc. Et vous dites, en vivre, point d'interrogation. Tu parles, dans ce métier, il y a énormément d'appelés, et pas beaucoup d'élus. Et en vivre, c'est déjà très bien. Le spectacle est avant tout une discipline. Avoir un certain talent n'est qu'un point d'appui. Le travail est sans fin. La remise en cause perpétuelle. Au bout du compte, le résultat ne dépend pas de soi, quels que soient les efforts et sacrifices consentis. Le public est le seul à décider. Pourquoi celui-ci, plutôt que celui-là, à valeur égale ? Mystère. Oui, oui. Mais vous êtes sûr de ça ? Parce que je me disais, est-ce que vous avez croisé dans le métier des gens à qui vous avez reconnu un talent immense et qui n'ont pas réussi ? Dans le cas des talents immenses, ça réussit. Ce qu'il y a souvent, c'est que, de plus en plus d'ailleurs, il y a des carrières météoriques. C'est-à-dire qu'ils font un disque, ça marche très fort. Et le deuxième ne marche pas. Et ça, c'est terrible. Parce que, comment vous dire, pour moi, tout est... Maintenant, le métier a changé. Donc je parle d'un métier qui n'existe plus aujourd'hui. Mais pour moi, la chanson est indissociable de l'interprétation sur scène. Vous ne pouvez pas avoir du succès si vivant, vous n'êtes pas devant un public. Ce n'est pas possible. Si c'est uniquement un disque, très bien. Le disque va marcher, allez, une saison. L'été, par exemple, le tube d'été. Puis l'année d'après, on ne sait plus qui vous êtes. Donc pour moi, c'était créer des chansons, si j'ose dire, à jouer plus qu'à chanter. Et beaucoup de gens, ils arrivent, on les propulse là, ils ont un titre qui marche, ça y est, on les met sur une scène et ils n'ont pas la maîtrise de la scène. Ils n'ont pas l'éducation de la scène. C'est un métier, la scène. On ne rentre pas sur scène comme ça et on ne capte pas l'attention de X milliers de chansons. Maintenant, c'est très grand. Les salles sont très grandes, très vastes. Donc c'est difficile. Anne ? Le fait d'avoir été justement un enfant d'une dynastie, vous pensez que ça vous a aidé ? Parce que vous parlez par exemple de votre grand-mère aussi, Bagatelle, qui était un personnage... La première femme qui s'est montée à poil, qui s'est montée à poil, qui faisait des revues. Donc il y a quand même une tradition dans la famille. Moi, je ne me suis jamais montrée à poil. Ça, vous n'avez pas fait. Non, ce n'est pas mes parents ni mes grands-parents en fait. J'adorais la vie de mon père. L'ambiance de la vie de mon père. Les coulisses, les acteurs qu'on rencontrait, les copains, etc. Je trouvais ça formidable. Mais ce qui m'a déclenché tout, c'est un petit théâtre que j'adore. C'est les Créteaux de France. À l'époque, j'avais 13 ans, et le directeur était Jean Danais, un grand homme, un grand acteur aussi, très grand de taille. J'avais 13 ans. Je vais le voir dans sa loge. Alors mon nom m'aide, parce que normalement, je n'aurais pas pu rentrer dans les coulisses, mais comme il devait connaître mon père, on a dû lui dire, c'est le fils de Fernand, donc je suis rentré. Je suis rentré, je lui dis, bonjour monsieur, je suis directeur de théâtre, moi aussi, dis-je, et j'aimerais vous engager pour les élèves du Montsel. Je vous préviens, je n'ai pas beaucoup d'argent. Et l'un me répond, ah monsieur, je vois là que vous êtes un vrai directeur de théâtre. Alors vous êtes un enfant de la balle, et c'est rigolo ce que vous dites, parce que la séquence qu'on va voir va dans ce sens-là. C'est les conseils d'un père. Il y a du Guitry là-dedans, lorsque Guitry, la fameuse scène de Guitry. Oui, oui. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est pour Mariti et Gilbert Carpentier, vous êtes au maquillage, et Fernand Sardou vous donne les conseils. Oui, oui, je vous rappelle. Voyez cette séquence. Oui. Ah, mais alors dans une salle, il y a de tout, des hommes, des pâmes, des enfants, c'est terrible. Enfin, ils sont là. Et du moins qu'ils sont là, c'est à toi de leur vendre du rêve. Mais quand tu les auras bien accrochés, que tu verras que tu les sentiras à toi, par exemple dans tes chansons tendres, tu entendras ce silence. Ah, ce silence, comme c'est grand, comme c'est beau. On entendrait voler une feuille d'impôt. Quand tu verras, après le dos tombé, que Johnny Stark vient à te proposer ses galadités. Ah, ses galadités. Ça se passe en plein air, sous le chapiteau, en pleine foire. Pendant que tu chantes, on entend les autotamponneuses, les tirs aux pigeons, les manèges, ça hurle, ça gueule. Et au moment où tu chantes ta chanson la plus douce, paf, ils font partir le feu d'artifice. Tu t'en rends compte ? Mais enfin, qu'est-ce que tu veux ? C'est là que tu apprendras ton métier. Ton vrai métier, c'est là. Et quand tu auras bien lutté, que tu verras ton nom en lettres lumineuses à la porte des Music Hall, alors là... Et puis surtout, surtout, je ne veux pas que tu changes ton nom. Non, non, écoute. Si je changeais de nom, personne ne saurait que c'est toi, mon père. Ce qui est étonnant toujours lorsqu'on lit ce livre, c'est que, en fait, vous voulez être, tout le monde le sait, vous voulez être acteur, comédien. Alors que lorsqu'on est chanteur, il y a beaucoup de gens qui paieraient pour être chanteurs parce qu'on imagine que le plaisir est plus narcissique pour ces gens qui crient votre nom, qui sont là devant. Oui, c'est très bien, mais c'est formidable. Une énergie, une émotion. Mais l'émotion est formidable. C'est rentrer dans une salle comme j'ai fait moi, je ne sais pas, j'ai dû faire 90, 91, 97 fois Merci, je ne sais plus. Ce grand machin, là, bourré, qu'on ne voit pas. D'ailleurs, on ne les voit pas parce qu'avec les lumières qu'on a maintenant, on ne voit pratiquement même pas le premier rang. Et vous n'avez jamais le trac parité ? Non. Vous cherchez une croix. Oui. Et cette histoire de trac, jamais ? Non. Ce que je n'aimais pas, c'est me montrer. Alors, j'ai joué à celui... C'est raté, oui. Oui, non, mais je jouais un rôle, là. J'étais déjà comédien, c'est-à-dire que je sortais de ma loge, je savais que je n'avais pas envie de me montrer, alors je me transformais en chantant. Mais ça, c'est incompréhensible. C'est de la psychanalyse. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez été un jour de calme. Mais c'est incompréhensible de dire que je n'ai pas envie de me montrer et d'aller dans la lumière tous les jours. Mais j'ai toujours tout fait. J'ai pas chanté, j'ai été chanteur. Je voulais être acteur, je l'ai été très tard. Maintenant, voilà, j'ai toujours fait à l'armée. Quand je suis rentré à l'armée, j'étais un insoumis. Puis il y a quelques années, ils m'ont fait colonel de l'armée citoyenne, de l'air et de l'espace. Voilà, donc... Et vous avez été commandeur de la région d'honneur récemment. Et je suis commandeur de la région d'honneur. Depuis quelques jours, c'est Rosine Bachelet. Bon, l'auteur, ça nous intéresse l'auteur. Allez-y. L'auteur, parce qu'il y a des chansons, j'en parle souvent avec un de vos amis qui est Didier Barbelivien. Qu'est-ce qui fait qu'une chanson rentre un jour dans le cœur, qu'on a envie de pleurer, qu'elle a du souffle ? On ne sait pas. Par exemple, les vieux mariés. Si vous avez dit le contraire, Barbeau, il se plante. Non, je ne dis pas ça. Parce que tous, j'ai écrit beaucoup de chansons avec Barbelivien, avec d'autres aussi beaucoup. Et quand on avait fini la chanson, on était content de l'avoir faite. On se dit, bon, tiens, ça tient la route, c'est pas mal. Par exemple, je vous aurais parié 100 000 balles pour un sou que le Codémarat ne marcherait pas. Ah ça, vous ne saviez pas avant ? Non. Par exemple, les vieux mariés. Alors, j'ai compris que c'était votre chanson préférée. Oui. Vous l'avez écrite d'un trait. Ah oui, parce que j'ai déjeuné avec Pierre Delannoy, qui est mon... qui est un auteur que vous connaissez tous et qui a travaillé avec moi sur beaucoup, beaucoup de chansons. Et on était à table comme ça. Puis il me dit, il avait une gêne avec la chanson de Brel, les vieux. Oui, c'est ça. Ce qui m'ennuie, c'est qu'il dit, les vieux, la pendule au salon, qui dit oui, qui dit non, qui dit, je vous attends. Je dis, merde, mes parents, ils ne sont pas comme ça. Ils sont vieux, mais par exemple, enfin, ils sont heureux. Ils s'aiment encore. Ils vont de temps en temps faire un petit voyage. Bon, ils font plus ce qu'ils faisaient quand ils avaient 30 ans, mais c'est pas cette pendule au salon qui attend, cette mort qui est là dans le fauteuil. Je rentre à la maison, je prends mon stylo et j'écris d'un trait, mais sans m'arrêter une fois, je vous le jure. D'un trait, sans chercher une rime, sans j'ouvrir le dictionnaire de rime, sans rien les vieux mariés. Et l'Éricain, il paraît que vous l'aviez écrite pour Alain Delon ? Au départ, oui. Au départ ? Au départ, Barclay me dit, il faut que j'écoute, non ? Non. Au départ, Barclay me dit, il va voir Delon parce qu'il veut faire un disque. Bon, je ne connaissais pas Delon, j'étais jeune, hein. J'étais très impressionné, j'étais dans son appartement, très bien. Il arrive, je lui chante ma chante, je ne savais pas quoi lui chanter, on va dire. Donc comme je vais écrire l'Éricain, je lui chante au piano, au début d'Éricain. Et là, je me rends compte que lui ne chante pas, mais parle. Et je dis, Alain, ce n'est pas possible. Si vous parlez, ne faites pas de disque. On va écouter l'Éricain d'ailleurs, parce que là, c'est les vieux mariés, mais on va écouter l'Éricain. Et j'avais écrit pour lui, finalement il ne l'a jamais fait parce que j'écoute. J'ai dit à Barclay, il ne chante pas, il parle. Alors s'il parle, j'en fous d'écrire. Je l'ai appelé hier Delon. Oui. J'ai appelé et je lui ai dit, c'est vrai, l'Éricain se débrouille. Oui, c'était pour moi. Oui, c'est vrai. Vous saluerez Michel. Comment il va d'ailleurs ? Moi, je lui ai demandé comment vous allez. Il m'a dit, ça va, je crois qu'il nous regarde ce soir. Très bien. Il vous a fait un cheval. C'est lui qui a participé à votre groupe pour les chevaux ? Oui. Il m'a pris, hélas, les chevaux. Quand je dis, il y a des moments de grâce, il y a une chanson qui s'appelle Si j'étais, qui est de 1980. Elle est composée par Billon et Jacques Reveaux et c'est Sardou et Billon qui écrivent. Et si j'aimais les femmes, juste par couverture, non pas celles du lit, celles qui couvrent l'ardure, qu'il me faut pour survivre aux journaux racontards à tous ceux qui ne croient pas que lorsque vient le soir, je n'ai jamais eu besoin pour dormir d'autre chose que du corps bois de rose de ma première guitare. Oui. Celui qui a inventé ça là, que du corps bois de rose de ma première guitare, c'est ingénie. C'est Pierre Billon. C'est formidable. Ah c'est joli, la chanson était jolie. Et c'est pas une des chansons les plus connues forcément. Non mais sur scène, elle marchait très bien. Oui. Il y a des chansons qui sont des tubes, on dirait comme ça, comme ça, j'aime pas ça, mais enfin bon, on l'appelle comme ça. Et puis il y a celle-là qu'on doit jouer. Vous aviez vu d'ailleurs dans Le Point, ils avaient classé vos 322 chansons. Je n'ai pas lu parce que je crains le pire. Donc je n'ai rien lu. Je tiens à dire au public qui nous écoute, là on en a entendu deux, il en reste donc 321 et on va toutes les entendre ce soir. Non, c'est pour rien. Et il y a des chansons, des paroles qu'aujourd'hui vous auriez du mal à chanter étant donné l'atmosphère générale. Aujourd'hui, on a mal de tout. J'ai envie de violer les femmes dans les... J'aurais pas de mal à chanter mes chansons, j'aurais mal partout. Mais de toute façon, j'ai eu tout. la folle du régiment. En plus, on a regardé les... Ça s'est jamais appelé la folle du régiment, vous le savez ça. Le rire du sergent. Le rire du sergent, pardon. Mais parce que vous, en plus, sur scène, vous jouiez... Bah oui, j'en rajoutais. Vous en rajoutiez. Là, aujourd'hui, ça serait impossible. Pourquoi ? Enfin, vous le feriez. Bien sûr, je le ferais. Parce que j'ai l'impression que le dernier spectacle, vous faisiez moi, quand même. Le rire du sergent, ça fait longtemps que je la chante plus. Et d'ailleurs, j'ai écrit l'envers. L'inverse de ça, c'est le privilège. Où j'explique... Ça, c'était à Paris, j'avais fait un casse d'amour, d'être capable d'écrire une chanson avant les homo comme ils le disent. Et donc, je l'avais pris enfant. Et lui, il l'avait pris quand il était homme. Le privilège, c'est une chanson qui est signée également avec Didier Barbe-Livien. Oui. D'abord, je vais lui dire maman. Je ne veux plus dormir en pension. Et puis, je glisserai lentement sur les ravages de la passion. Est-ce une maladie ordinaire ? Un garçon qui aime un garçon. Et ça, ça date de 1990, le privilège. Déjà. Oui, oui. Mais c'est vrai qu'il y a des mots, et on le disait avec Anne. À faire pâlir tous les marquis de Sade, à faire rugir les putains de l'arabe. Non, ça, ça va. Mais en revanche, des nuées de pédales sortaient de Carnegie Hall. Ça, c'est dans quelle chanson ? Oui, dans... Américain, je crois. Chanteur de jazz ? Chanteur de jazz, oui. Ça, ça serait plus difficile quand même. Pourquoi, c'est vrai ? Bon. Bon. J'ai vu ça. Je l'ai vu. Ce que j'ai écrit, je l'ai vu. Et en plus, c'est le... Celui qui est passé là-dessus, c'est Dabadi. Dabadi, on ne peut pas... On touche pas à Dabadi. En fait, c'est toujours les mêmes interviews. Et c'est toujours quasiment les mêmes réponses. Là, on a trouvé un document où vous parlez des étiquettes. On est en... Oui, je me rappelle. J'ai vu. En 68 ou 69. On est en 72. Voyez cette séquence que vous connaissez peut-être. Les étiquettes. Et sur chacune de mes chansons, j'ai une étiquette. Oui. Est-ce qu'on va la voir, cette séquence, les étiquettes, ou est-ce que... Mais je peux vous la rejouer. Allez, écoutons-la. Comme on est en France, on nous met une étiquette. Ça, c'est obligé. Quand j'ai chanté les Ricains, j'ai eu... Tlac, fasciste. Après, j'ai chanté j'habite en France. Tlac, nationaliste. Après, j'ai chanté le rire du sergent. Poujadiste. La prochaine fois, je sais pas ce qu'ils vont me mettre. Parce que ça, c'est typique. En France, il faut absolument que vous apparteniez à quelque chose. Pour les gens de métier. Je parle pas du public, parce que le public s'en fout. Il achète ce qu'il aime, il va pas... C'est un fait qu'on a jamais dit gauchiste, quand même. Ah, on a jamais dit gauchiste. Mais parce que je ne suis pas gauchiste. Qu'est-ce que vous êtes, alors ? Je suis bonapartiste. C'est très important, bonapartiste. Bon, c'est le jour où il faut l'être, de toute façon. Oui, mais tu répondais n'importe quoi. Vous êtes toujours bonapartiste. Je n'ai jamais été bonapartiste. J'aime beaucoup l'histoire de l'Empire. Enfin, de Bonaparte et de l'Empire. Cette partie de l'histoire de la Révolution jusqu'à... Bon. Enfin, j'aime l'histoire de France en entier. Moi, je suis pas... Je suis comme de Gaulle, oui. Je prends tout. J'assume tout. Voilà. Je trouve ça formidable. Je trouve ça la plus belle histoire du monde. Et en plus, où je trouve les gens très, très quand même pointilleux. Parce que, est-ce que vous pouvez me dire un pays qui n'a pas eu une histoire tragique ? Prenez l'Amérique, les Indiens. Après la révolte contre les Anglais. Après la guerre de Sécession. Après, ils sont venus nous sauver. Dieu merci. Vous prenez l'Allemagne, n'en parlons pas. Les Russes, n'en parlons pas. L'Angleterre, Richard Wallace et jusqu'à Jean-Brusse. Tous les pays ont des tâches noires. Tous les pays ont des hauts et des bas dans leur histoire, je parle. Bon. Alors, on regarde aujourd'hui l'histoire de Napoléon avec les yeux d'aujourd'hui. C'est idiot. C'est idiot. Est-ce qu'on regarderait... Charlemagne, il a massacré la moitié de l'Europe. Il faut quand même... Il n'a pas seulement inventé l'école, comme disait l'autre. Il a massacré beaucoup. Voilà. Mais c'était comme ça à l'époque. C'était la façon de gouverner, de vivre à l'époque. Donc, il faut l'assumer. Non plus. Et cette époque, effectivement, ça s'appelle la cancel culture. Oui. Revisiter, de détruire. Alors, vous, vous échappez un peu à ça. Parce que j'ai envie de dire, comme vous êtes vous-même une statue nationale, un monument, on ne vient pas trop vous chercher. Oh, ils essayent de me déboulader quand même. Mais maintenant, je fais partie des meubles. Vous faites partie des meubles. Mais je ne chante plus. Donc, je ne suis pas dangereux. Et Alexis Corbière, des Insoumis, dit que vous l'adorez. Mais j'ai beaucoup... Attendez. Qui étaient mes clients au départ. J'ai dit, vous êtes quand même des salauds. Vous étiez trotskiste. Vous me mettiez plein la gueule dans les journaux. Et vous arrêtez pas. Et vous passiez mes cassettes dans la voiture. Ouais. Et vous dites aussi dans le livre, vous dites que lorsque vous avez été attaqué, lorsque vous avez mis cette étiquette, finalement, c'est souvent vos amis de gauche qui prenaient votre défense. Bah, ça a commencé avec Guy Bedos. Ensuite, Yves Montand, Desproges, Reggiani, Jean Noubliin, Sabrevenir. Mais ils m'ont tous défendu. Foutez-lui la paix à ce mec qui chante ses chansons. C'est tout. Ça va pas plus loin que la chanson. Le problème que j'ai, moi, c'est comme je dis « je » dans mes chansons, les gens s'imaginent que quand je dis « je ne suis pas mort, je dors », je prends la place, je sais pas quoi. En plus, c'est un mauvais exemple que je donne. Mais… Quel est le titre du livre ? Alors, je vais faire plaisir à plein de gens, parce que j'ai eu de nuées de textos. Vas-y, vas-y. Toute la profession nous appelle, les gens du canal… La profession ! Oui, alors, Isabelle Moreau, qu'on adore. Isabelle… Parce que tout le monde voudrait être sur le plateau. Isabelle Moreau, elle me dit « comme je vous aime, la voix de Sardou m'a bercé, toute petite et m'accompagne toujours, Vincent le Paraguay, une fille aux yeux clairs, le figurant dix ans plus tôt, la plus belle voix de la chanson française ». Alors, c'est vrai que tous ceux que j'ai rencontrés me disent que vous êtes… Du métier, hein. Vous êtes la plus belle voix. C'est-à-dire, vous êtes une voix sans fausses notes, vous êtes une voix sans notes bleues, vous avez une tessiture absolument impeccable, vous avez une voix… Voilà, c'est la plus belle voix du métier. Vrai ou pas ? Je sais pas si c'est la plus belle du métier, mais celle qui est certainement la plus étendue. J'ai une tessiture très large, je suis… Enfin, plus maintenant, parce qu'avec l'âge, la tonalité baisse toujours. Vous perdez un demi-ton à partir de 50 ans, ça descend. Mais… Parce qu'aller chanter le France, personne ne sait chanter le France. Ah ben là, je vais demain écouter les petits jeunes qui vont… Qui vont jouer la comédie musicale qui a inspiré… Je vais t'aimer. Je vais t'aimer où il y a mes chansons, je ne sais pas du tout… Ma vie, c'est… Mais ils ont mis mes chansons dedans. Je vais écouter ce que ça donne et je sais que la plupart ont demandé à baisser la tonalité, seulement c'est pas possible. Alors, parmi les choses… Anne disait qu'il y a des choses qu'on ne peut plus dire et il y a une chose qu'on ne peut plus faire non plus sur un plateau de télévision. Il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire. Et je voulais vous montrer cette petite séquence. C'est une chose… D'abord, on salue à la mémoire de Philippe Gildas, qui était un de vos amis. Oui. Et on pense à Maryse, que vous connaissez sans doute très bien. Et je vous propose de voir cette séquence à nulle part ailleurs. Sans tomber dans l'épicerie, parce que je sais que tu n'aimes pas ça, mais quand même pour qu'on ait une idée nous, après les cinq années de vraie galère où ça ne marche pas, combien on vente tout d'un coup d'un tube comme ça ? Ben, je crois que j'ai été le premier à faire un million et demi. C'est la première fois qu'avec un truc pareil, surtout que ce n'était pas du tout dans le coup. C'était accordéon, machin, c'était un… Bon, anti-mode, bon, complet. Je n'y croyais pas une seconde, je crois qu'on me mentait. Pour moi, le maximum, le summum des summums, c'était vendre une fois dans ma vie 100 000 disques. Alors, c'était en quelle année, ça ? C'était en 69. Alors là, cette année-là, on s'est dit, c'est la Vanessa Paradis qui vient de naître. Voilà, c'était la Vanessa Paradis des années 69. Moi, j'adore. Vous allumez un club et tout. Oh, quelle merveille ! C'était un événement ! Mais c'était formidable ! Absolument, un événement, c'est… C'était formidable, écoute ! C'était le monde d'hier, c'était le monde d'avant ! Officiellement, vous ne fumez plus ? Si, si, je fume encore un peu, mais beaucoup moins, mais… Babette, et j'ai retrouvé une séquence le jour du mariage avec Elisabeth Asse, dont vous parlez également dans le livre, et franchement, vous ne vous donnez pas non plus le bon rôle là-dedans. Mais je vous propose de voir simplement cette séquence, c'est à Neuilly, c'est Yves Mourouzi qui va lancer la séquence, c'est Michel Denizot qui vous interroge. Enfin, c'est un mariage… De fou ! Voilà, tout le monde est là. Je ne sais pas si Michel Sardou, Michel Denizot, a gagné le gros lot ce matin en épousant Babette. Oui, écoutez, Yves, il a répondu oui ce matin devant M. Peretti, pas exactement à la même question que vous venez de poser, et c'est l'un des rares moments d'intimité de cette journée de Michel et Babette Sardou, qui se sont mariés ce matin à la mère Idneuilly. C'est M. Achille Peretti qui a procédé au mariage, je suis en compagnie de l'un des témoins de ce mariage, Johnny Hallyday. Alors, il y avait énormément de monde ce matin, Johnny. Oh oui, ça va, il y avait vraiment énormément de monde. Et comment ça s'est passé ? Ça s'est très bien passé, il a dit oui, elle a dit oui. Je trouve que c'est du Johnny. C'est du Johnny. Voilà. Mais on en parlera tout à l'heure de Johnny. Mais alors, bon, voilà ce que vous dites de Babette dans le livre. Nous nous sommes donnés une période, alors vous vous rencontrez, et puis il y a une période, j'ai envie de dire, intermédiaire. Nous nous sommes donnés une période, appelons cela, de fiançailles, période durant laquelle nous avons rompu. Je me suis conduit comme un imbécile. J'ai envie d'ajouter, comme toujours, persuadé d'une inconduite de sa part, ce qui se révélera faux. Je l'ai planté sur l'autoroute de l'Esterel, sans beaucoup l'aménager. Mes adieux ont été, débrouille-toi pour rentrer chez toi aux Issembres. Une heure plus tard, je me sentais lamentable. Votre mère répond, tu n'as pas cherché à rattraper le coup ? Non, je suis d'une jalousie maladive, débordant largement le sens commun. Je le suis encore, à cette différence près que maintenant je suis jaloux du passé. Oui. Ah là, ouais, c'est la psychanalyse. Non, ce n'est pas la psychanalyse. Tous les hommes, alors. Jaloux maladivement ? Mais bien sûr, bien sûr. Tous les hommes ? Bien sûr. On s'inquiète de qui il y avait avant. Ça emmerde tout le monde de qui il y avait avant. L'ombre des prédécesseurs. Hein ? L'ombre des prédécesseurs. Oui, oui, l'ombre des prédécesseurs. Ça, j'ai de côté... Mais alors ça se traduit devant, vous posez des questions. Je tente une question de temps en temps. Ah bon ? Oui, mais je suis tout. Mais quel type de question ? Hein ? T'as vu ce film, Vicky ? Parce que... Non, elle me dit la dernière fois, j'ai jamais vu ce... J'ai vu ce film. Je dis, impossible, on regarde que les films ensemble à Teuil. Alors je dis, avec qui tu l'as vu ? Elle se marre, évidemment. Ah oui. Elle ne me répond pas. Elle a eu une vie avant vous. Ben oui. Mais vous aussi. Ben oui. Et alors, plus loin sur Babette. Vous dites, après 20 années, nous avons divorcé. Pourquoi ? La réponse pourrait se réduire au temps qui passe. Un désir moins brûlant. A mes absences plus longues. Une perte de curiosité. On ne partage plus le même lit. Ma mauvaise conduite aussi. Je n'ai pas été un mari modèle. Un petit ressort intérieur. Ce cas, c'est salut. Donc vous n'êtes pas un fils modèle. Vous n'êtes pas un... Un père modèle. Je ne suis pas un mari modèle. Je suis... Qu'est-ce que vous êtes modèle ? Je suis un chanteur. Un chanteur à la voix. Je suis une voix modèle. Ouais. Et c'est rare de parler. Non mais c'est pas... Franchement, c'est étonnant quand même. Je l'ai dit parce que souvent, les divorces se passent... C'est pas toujours facile à dire. C'est même rarement facile. J'ai même fait une chanson qui s'appelait Divorce à l'habitier. Et ça n'existe pas, ça. Au dernier moment, il y a toujours un copain, une copine qui vient s'en mêler. Ça embrouille tout. Et avec Bavette, ça s'est très bien passé. Simplement, c'est vrai qu'un soir, on n'était plus là. J'avais des absences irrégulières, pour ne pas dire autre chose. Des passagères clandestines, comme dit Bavette Robert. J'avais des passagères clandestines, oui. Et voilà. Mais tout s'est passé bien. Il n'y a pas eu de drame, il n'y a pas eu de... On s'est mis d'accord comme deux amis. Et on est toujours amis, d'ailleurs. Dans le livre, vous parlez des femmes, celles que vous avez épousées. Oui. Vous évoquez, mais sans vous apesantir, ces passagères clandestines qu'on évoquait à l'instant. Et puis, vous parlez aussi des femmes chanteuses que vous admirez. Oui. Alors, vous parlez de Mylène Farmer. Vous parlez de Kim Carnes. Et vous parlez aussi de Barbara. Oui. Ce qui pourrait étonner beaucoup de gens. Parce qu'en fait, Barbara, elle vous adorait. Elle venait... Elle vous tricotait des pulls, en plus. Elle me coudrait des paillettes bleues sur ma ceinture. Parce que c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité. Elle me reprochait d'être en noir. Bon. Alors, elle venait me coudre ça. Et quand les invités, après le spectacle, vous savez, viennent toujours vous saluer, vous dire, mon coco, c'était formidable. Bon. On connaît ça. Et elle, elle s'enfermait dans le placard. Vous ne voulez pas les voir. Et un jour, vous l'avez oublié. Et un jour, je l'ai oublié, oui. Et je ne vous dis pas le mal que j'ai eu à faire rouvrir le palais des congrès en disant au gardien de nuit, j'ai oublié Barbara dans le placard. Et ça, on n'imagine pas Barbara dans le placard de la loge de Michel Sardou. Effectivement, ça, c'est des histoires de spectacle. Exact. Là, on a des doigts à vous proposer, un doigt avec Fernand Sardou et avec votre fils. Vous vous souvenez que vous avez fait un doigt avec Romain Sardou ? Oui, tout petit. Tout ? Ah ben, vous vous souvenez de tout. Parce que, alors, au départ, vous dites que vous oubliez tout. Non, mais... Mais en fait, vous vous souvenez de tout. Je me souviens de tout, mais je me souviens de tout quand c'est nécessaire. Oui. Moi, j'oublie, mais je me souviens très bien de ça. Il a fait deux fois une télé, Romain. La première, c'était ça, avec un petit smoking à la Claude François. Et bien, on va le voir tout de suite. Oui. On va le voir tout de suite. C'est une chanson qui s'appelle Dieu. Qui est Dieu ? Qui est Dieu ? Qui est peut-être pas la chanson la plus... Non, mais c'est pour les enfants. Je l'avais fait pour mon fils, pour la séquence. Écoutons cet extrait. Dis, monsieur, qui est Dieu ? Et qu'il mille sont-ils deux ? Des millions, mon garçon. Dieu, c'est toi. Dieu, c'est moi. Mais Dieu, c'est ton. Autant de Dieu qu'il y a d'Église, Aussi nombreux qu'il y a d'humains. Dieu, c'est le temps qui s'éternise. C'est ta naissance et c'est ta fin. Autant de fois qu'il y a d'étoiles. Dieu n'est plus sûr à toi. Mais il est en loge des cathédrales. On était en loge tout à l'heure avec Anne-Marie Pierrier. Et je lui disais, est-ce que vous avez accès aux images de Lina ? Et Anne-Marie m'a dit, il ne veut rien voir en parlant de vous. Je ne vois jamais, je ne m'écoute jamais. Donc toutes ces images, vous les... Je les découvre, oui. Je me souviens du... Mais je ne me souviens pas qu'elle montait aussi haut cette chanson. Mais pourquoi vous ne voulez pas revoir ? Vous ne voulez rien revoir ? Moi, je suis comme ça. Je vous dis que je n'aime pas me montrer, donc je n'aime pas me voir. Bon. Je finis un disque, c'est terminé les gars, tout va bien. Ok, c'est fini. Je ne réécoute plus. Et ça a toujours été comme ça ? Toujours. Après, je rebâtis tous les chansons sur scène. Et c'est une autre prestation. Là, c'est moi qui décide de ce que je prends, de ce que je fais, etc. Mais je ne vais pas réécouter les chansons vaguement pour me souvenir de temps en temps. Parce qu'avant, il n'y avait pas de poncteur. Dès qu'il fallait que je me rappelle de ce que je disais dans la chanson, c'est tout. Et sur les fils, alors il y a un chapitre. Tes fils, c'est Chaki Sardou qui parle. Tes fils ? Quoi mes fils ? Tu nous en parles ? Tu sautes du coq à l'âgue. C'est plus vivant pour le livre. Tu cadres une interview ? Pas du tout. J'interviens quand tu mens, quand tu dis une connerie ou quand ça m'ennuie. L'avion, par exemple. Ils ont choisi tous les deux des métiers à haut risque. Écrivez-vous, dites-vous. L'un suivra mes pas. L'autre choisira des romans. David est comédien et romain et l'écrivain à succès concrètement. À succès, il faudrait qu'il écrive un peu plus. Mais enfin bon. Il a fait un bon succès, un bon livre. J'en voudrais huit. Oui. Ben oui, parce que c'est comme indice que je vous disais tout à l'heure. Vous avez un triomphe avec un disque. Mais un écrivain, ça doit écrire tout le temps. Ça ne s'arrête jamais. Si vous arrêtez d'écrire des chansons pendant deux heures, tiens. Je ne fais plus écrire les chansons. Alors je voudrais qu'il… Donc vous lui dites qu'il ne bosse pas assez. C'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, mais ce n'est pas qu'il ne bosse pas assez. C'est qu'il a une période un peu difficile lui aussi. Sa vie privée, ce n'est pas un désastre. C'est de famille, c'est ce que vous voulez dire. Oui, c'est de génération en génération. Oui, c'est de génération en génération. Les deux d'ailleurs. Et… Mais je voudrais qu'il renoue avec ce qu'il a plu au public. Parce que son roman, Pardonnez nos enfants, je fais un peu de pub quand même, a beaucoup plu au grand public. C'est un truc un peu… très imaginatif. Lui, il a le souffle, lui par exemple. Voilà. Et l'autre, c'est un acteur. Vous évoquez vos filles aussi. Oui. Et notamment Cynthia, de façon assez pudique. Parce qu'elle a connu… Oui, Cynthia, je n'ai pas voulu. Et vous n'avez pas… Non, je n'ai pas voulu. Parce que je préfère que ce soit elle qui en parle. Oui. Elle, elle en parle. Elle en parle moins, tant mieux. Tant mieux. Euh… Moi, j'ai été dépassé par ça. Quand une histoire comme ça, pour ceux qui ne sauraient pas, elle a été kidnappée et violée en groupe… Euh… Je… 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 Je ne croyais pas ça possible. Je ne croyais pas ça possible. Euh… Et donc, je me suis trouvé… J'avais pas de… J'avais de réaction violente d'abord. J'ai voulu retrouver les mecs, évidemment. Et je suis tombé sur un gendarme de Sergi Pontoise, qui a été formidable. Il doit m'entendre, peut-être. Il m'a dit « Monsieur, si vous voulez qu'on la retrouve vite, dites à vos amis journalistes et télévision de ne pas dire que c'est votre fille. Si jamais ils s'apprennent que c'est votre fille, on la retrouvera jamais. » C'est Guillon qui, à l'époque, présentait le journal d'Antenne 2, je crois. C'est Rion. C'est Rion, pardon. Monsieur Guillon, excusez-moi. C'est Rion, joue le jeu. Il dit à la… Parce que tout le monde l'avait su. Et ça s'était passé le matin. Enfin bon. Et il dit rien. Et les autres journaux aussi. Et ça, pour ça, j'ai une reconnaissance sans fin. Ils disent rien une semaine après. Ils chopent les trois mecs. Ils sont jugés et punis. C'est génial. Là, la confraternité a joué. C'est pour ça que depuis… D'ailleurs, c'est ce que je dis à ma femme souvent. Je ne ferai jamais un procès à un journal. Je les laisse. Ils disent. Je ne ferai jamais rien à… Vous savez, comme souvent, on dit… Maintenant, c'est par Internet, c'est autre chose. Je ne m'occupe pas d'Internet. Mais voici, par exemple, il te monte. T'es en train de monter des trucs. T'as le cul à l'air. Bon. C'est ridicule. Mais c'est jamais ridicule. C'est pas grave. Il y a des grosses annonces dans certains journaux. Sardou est dans un état désespéré. Tac. On lit l'article. Mon cheval est arrivé cinquième au lieu d'arriver premier. Bon. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Vous parlez de Sandrine aussi. Je l'assure. Sandrine, c'est plus dur parce que… J'hésite à lire. Vous en parlez durement. Non, je ne le lis pas. Oui. Je vais te l'expliquer. Mais là, franchement, pourquoi vous avez écrit ça ? Oui, c'est marrant. Parce que j'ai la vérité. Ah non. Comment que non ? Ah non, vous êtes, c'est trop dur. Moi, je ne veux pas le lire. Non, non. Je dis, je ne suis pas dur. Je l'ai été. Maintenant, c'est fini. C'est passé. Je l'ai mis dans le livre parce que je veux qu'elle se rende compte quand même qu'elle s'en souvienne. Je lui ai offert un job en or. Oui. Une occasion en or. Mais c'est sa vie. Et me dire, je ne peux pas me déplacer en Amérique parce que j'ai un connard qui me saute à Béthune. Mais c'est son mari. C'est son mari. Mais non, même pas. Mais s'il avait été son mari, je n'aurais rien dit. Mais c'est son amoureux. Mais pas du tout. C'est un mec marié qui se tapait ma fille tranquillement à Béthune au week-end. Mais c'est tout. Mais je vous le dis. Elle m'entend d'ailleurs sonne, appelle, tu vois. Et c'est tout. Et je lui offre un truc, mais c'est comme si Liz Taylor avait refusé Cléopâtre à jouer. Vous n'allez pas aller à Miami, effectivement. Vous étiez à Miami à cette époque-là. Mais je lui trouve un mec qui lui trouve un travail, qui la paye, qui lui apprend l'anglais. Et elle finit à Béthune. Non. Non, non. Il faut être gentil avec ses enfants. Mais quand ça ne va pas, il faut leur dire que t'es nul, quoi. Ah oui ? Il faut leur dire de temps en temps. Il faut leur dire ça ? Bien sûr. Il faut dire à ses enfants si... Là, t'as été nul. Voilà. Oui. C'est pas la même chose. Vous croyez que mon fils, il me dit pas de temps en temps, t'as été nul ? Oui, mais c'est normal qu'un fils dise ça à son père. Même l'autre, il a inventé un truc. J'ai vu ça dans le journal. Dans le Figaro, tiens. Il dit... Mon père est de mauvaise foi. Chaque fois qu'il rentre une entrée en scène, il dit que c'est pas de sa faute. De ma vie, j'ai jamais raté une entrée en scène. Je dis, mais où... Dans le livre, vous dites que vous êtes tombé... C'est votre mère qui dit que vous êtes tombé de scène une fois ? Ah oui, je suis tombé de scène. Mais c'est pas vrai. Avec Johnny. Elle est géniale cette scène. Ou Johnny dit, enlève-toi, c'est la con. Non, vous racontez toutes les histoires en même temps. Ça donne envie de lire. Mais j'ai jamais raté une entrée en scène. D'abord, je rentrais tout seul. Je ne vais pas dire que c'est de la faute de quelqu'un. Et au théâtre aussi, je rentre en général en premier. Et avec Johnny, donc, c'était à Fréjus, aux arènes de Fréjus. Vous savez, au bord de la scène, on met un ruban blanc. Parce que les lumières sont telles maintenant qu'on a tellement de trucs. On voit pas. Et là, il n'y avait pas le ruban blanc. Je rentre à fond la caisse. A l'époque, je rentrais pas lentement. Maintenant, je marche peinard. Mais à l'époque, je rentrais à fond. Je n'ai pas l'âge de mes artères. Mon fonds sans bris, il est un abus. Baf ! Et je m'arrête à me trois mètres plus bas sur le dos. Et un mec, un secouriste, il dit, « Michel, ne bougez pas. Surtout, ne bougez pas. Vous vous êtes cassé la colonne. » À ce moment-là, Johnny surgit de chez nous. Enfin, il était avec moi. Je savais qu'il était avec moi dans les coulisses. Il m'attrape par le col. Je me suis dit, « Relève-toi, monte, c'est un con ! » En parlant du secouriste. Fernand Sardou, quelques notes de musique. Aujourd'hui, peut-être. Devant ma maison, il y a une peine terrible. Dans la grosse branche, je pourrais bien tomber. Sur mon pauvre toit, quelle belle cible. Cette branche-là, je vais la couper. Aujourd'hui, peut-être, ou alors demain, Ce sacré soleil me donne la flemme. Je la couperai d'elle après-demain. Et si je ne peux pas la couper moi-même, Je demanderai à l'ami tonneur Qui la coupera aussi bien lui-même. C'est que d'habitude, on se dit au revoir à ce moment-là. Mais comme c'est vous et que ça passe et que ça file… Qu'est-ce qu'il en faisait, mon père ? Il en faisait une tonne. Et ça fait deux fois que vous dites ça ? Ah oui, il en faisait une tonne. Je me rends compte. Mais pourquoi il en fait des tonnes ? Je me rends compte, mais il en fait une tonne. Boudi ! Bon, tu le vois, il fait couper. Bon, j'ai compris qu'il la coupera aussi bien lui-même. C'est-à-dire qu'il… Ah voilà ! Vous ne voulez pas partager… Il matérialisait, comme disait Stanislavski. Il matérialise. Non mais attendez, vous ne voulez pas partager l'affiche Ni avec votre père, ni avec votre fils, ni avec votre mère… Ils sont présents ! Ils sont présents, ils sont là tout le temps, Ils sont autour de moi, tout à fait. Mais là, je trouve qu'il en fait beaucoup. Et forcez l'accent du Sud aussi ? Hein ? Il forcez l'accent, parce que vous, vous venez du Sud, comme vous avez écrit. Ben non, je ne vais pas du Sud, justement, je vous ai raconté. Oui, le test ADN. Mais je ne sais pas si on a le temps. Alors, franchement, on a tous les temps. De toute façon, il faut dire à Zemmour qu'il arrête de vous couper 5 minutes à chaque fois. Oui, ça vous le direz. Je suis d'accord. Mais d'habitude, l'émission s'arrête à ce moment-là. Mais nous, on va garder un quart d'heure ou 20 minutes en plus. Parce que, voilà, on vous écoute. Les gens viennent par millions. Ils ont envie de vous entendre. Alors, vous croyez que vous veniez du Sud ? Oui, je croyais que je venais un jour à table entre copains comme ça. Et là, on m'apprend qu'il y a un système de recherche ADN de vos origines. On trouve vos origines à partir d'un test ADN, plus exactement. Donc, je dis, c'est marrant, ça. Je vais le faire. Alors, je prends... J'envoie un courrier. Enfin, tout ça se passe. On m'envoie le goupillon. Je mets le goupillon dans le machin. Et j'envoie... C'était anglais ou américain. Je ne sais plus. Et dans ma tête, je venais du Sud parce que, à cause de mon père, de mon grand-père, je me dis, bon, je dois être ital, au mieux, grec, peut-être. Et le retour, c'est 10% d'Italiens. Tout le reste, c'est écossais, gallois, irlandais. Là, je suis resté sur le cul, là. Donc, vous êtes citoyen d'honneur, Fernand ? Oui, je suis citoyen d'honneur, mais je ne pensais pas que ça tombe bien. Alors, peut-être que les lacs du Côte-des-Marins, c'est un vieil aïeul qui est revenu. J'imagine. C'est amusant, quand même. Vous savez bien qu'il n'y a pas de hasard. Les douos, on a vu Fernand, on a vu Romain, et juste ce sketch qui est célébrissime, qu'on a vu des millions de fois avec votre mère. Ah oui. Pourquoi tu fais cette tête ? Tout le monde me dit pourquoi il fait cette tête-là quand il chante. Ben, souris ! Sois content d'être sur une scène. Mais tu es dans la salle, maman, où es-tu ? Parce que pas de moi travail. Allons-y. Je me lève, et je te bouscule. Pas trop de gestes, hein. Ouais, ça va, arrêtez. Tu vas pas parler pendant que je chante, qu'est-ce que tu dis, là ? Je te dis, ne fais pas trop de gestes. Ton père était sobre, sois sobre. Moi, je te dis ça, c'est pas pour moi. Tu vois qu'il chante, hein ? Je sais, maman, oui. Tu as grandi. Depuis quand ? Depuis lundi. Quand vous dites que vous vous aimez pas, pardonnez-moi, mais vous êtes très beau. Non, non. Bah si, Michel. Vous avez une gueule extraordinaire. Vous avez une gueule de... Quand on voit ces images-là, qui est extraordinaire. Il y a des milliers d'hommes qui auraient adoré avoir votre visage. Je m'en rends pas compte, hein. Il y en a qui s'embrassent dans la glace. Pour moi, non. Bon, je viens du Sud. On le disait tout à l'heure, j'ai dans le cœur, quelque part, de la mélancolie. Mélange de sang barbare et de vin d'Italie. Un mariage à la campagne, tiré par des chevaux. Un sentier dans la montagne pour aller puiser l'eau. C'est vous qui avez écrit ça avec Pierre Deladoé, qui est un génie. Oui, Pierre Deladoé. C'est à table. Oui. On dînait tous ensemble, on est quatre ou cinq. Et chacun balançait une idée, une envie. Pourquoi on ferait pas ça ? Pourquoi tu... Pourquoi on parlerait pas de... C'est comme ça que ça se passe. Mais c'est dur d'écrire à deux... Non, non. C'est pas dur parce que soit il y a le... Le point d'appui vient de Pierre Deladoé, souvent. Il vient de Pierre pour les vieux mariés, par exemple. C'est parce qu'il me raconte l'histoire de ses parents que je fais ça. Le France, il m'avait laissé sur mon oreiller. Je suis le France, pas la France, des mères de toi. Et dans la nuit, j'ai fait le France, que vous connaissez. Ben oui. Voilà. C'est comme ça que ça se passait. On... J'ai dit aussi Vladimir Illich. Bon... Pour moi, Lénine, c'est pas vraiment un type que j'admire tout de suite, là. Très bien. J'en fais presque un mec bien, quoi. Avec toi, ils sont devenus fous. Comme si lui avait été normal. Pardon. Avec le souffle de Vladimir Illich. Et alors voilà, on est en train d'écouter cette chanson, qui est une des chansons toujours données comme les préférées de votre tour de chant. Mais il y a le souffle également de... C'est Jacques Rebaud qui a fait... Oui. Il a fait les plus belles chansons, Jacques. Oui. C'était un mélodiste... Enfin... C'est toujours, d'ailleurs, parce qu'il est... Je sais pas. Il est vivant. Il est vivant, bien sûr. Parce que vous vous voyez plus ? Non, non. Il vit, je crois... En Suisse ? Non, au Maroc, je crois. Oui. Et... Il a eu cette idée folle. Il a fait l'inverse de ce que tout le monde rêve. Il était un immense artiste. Il a voulu être homme d'affaires. Hum. Enfin, pas vraiment. C'est pas vraiment comme ça. Mais enfin, disons que la musique m'intéressait moins. Les affaires le concernaient plus. Bon. Là, il avait au bout des doigts un truc magique. Hum. Il lisait pas les textes. Il s'en foutait des textes. Il lisait les 4 premières lignes. C'était du 8 pieds, du 7 pieds, du 6 pieds. Et ça partait. Alors après, on réajustait. Parce que des fois, il rallongeait. Il trouvait... Mais les mélodies, c'est... C'est... C'est lui. C'était un mélodiste pur. Mais alors, vous, qu'on le présente toujours comme étant de droite, quand vous avez fait Vladimir Ilyich, quand vous avez fait Le France, par exemple, au moment du France, vous avez tout la Giscardie contre vous. Ah oui. Vous devenez très copains avec la CGT. Vous racontez dans le livre des choses assez amusantes. Oui, oui. Embrassons-nous camarades, me dit Ségui. Embrassons-nous camarades. Je dis, tu te rappelles d'où je viens ? Il y a le souffle quand même de l'écriture. Un vent de Sibérie souffle sur la bohème. Les femmes sont en colère aux portes des boulins. C'est ce qu'on appelle... Moi, je trouve que c'est des instants de grâce. C'est vous qui l'écrivez avec Pierre Delanoé. C'est... Voilà. Lénine, relève-toi. Ils sont devenus fous. C'est quasiment passé dans le langage... Courant. Cette expression est passée dans le langage courant. Alors, passion cheval. Passion cheval. Ouais. J'ai retrouvé... J'ai retrouvé... Vous en parlez dans le bouquin. Alain Delon vous offre un cheval. Il est gris. J'ai retrouvé le cheval. À Rueil. Oui. À Rueil. J'ai retrouvé. Vous confondez. Vous confondez. Le gris sergent... Vous allez me dire. Mais c'est pas Delon. C'est le premier. Ah bon ? Là, vous êtes à Rueil. Oui. C'est un sujet qui est fait pour la première chaîne de télévision. Je crois qu'on est en 73. Il y a d'ailleurs... C'est illustré par une musique. Par, je crois, le surveillant général, me semble-t-il. Et on vous voit avec le cheval. Donc, vous allez me dire si c'est le cheval que Alain Delon vous avez offert. C'est pas celui-là. Regardons. En ce temps-là, je lisais le grand mot, mais après les lumières, je me faisais plaisir. Je me faisais dormir. Je m'inventais un monde rempli de femmes aux cheveux roux. J'ai dit de femmes aux cheveux roux. Par de jeunes filles. Bon, est-ce que c'est ce cheval-là ? Non. Mais alors Delon, il vous offre un cheval aussi. Sans vous demander rien en plus. C'est quand même très surprenant que tu... Alain, c'est Alain. Oui. Moi, il m'a pas offert un cheval. C'est le parrain d'un beau fils. Il m'a téléphoné, mais bon, ce serait trop long à raconter. Il y a un contexte dans tout ça, mais il me téléphonait à 14h15. Il dit, je t'ai acheté un cheval, un trotter. Je connaissais rien du tout. Il me dit, demain, tu pars avec qui tu veux. Tu pars à Rome. Il court à Rome pour le championnat d'Europe. Il s'appelait Duc de Vries, ce cheval. Il était entraîné par... Comment il s'appelait ? Freddy Head ? Non, 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 pas du tout. Je suis le trot. Moi, je suis pas un spécialiste. Vous connaissez que lui ? Bon, bref, ça va me revenir. L'Ecqued ? Non, c'est pas ça. Et le plus grand entraîneur, celui qui a le champion du monde, qui a... Pas de Johnny Cash, mais Reddy Cash. C'était son père. C'est pas Saint-Martin. Hein ? C'est pas Saint-Martin. Non, non, c'était Dutro. Saint-Martin, c'est Gallo. J'arrive à Rome, ne connaissant ni les courses, ni les règles, ni les règles, dit rien. Je m'installe dans les tribunes. Bon, les chevaux font le hit, d'habitude, habituel, que je ne connaissais pas du tout. Mon cheval était là. Je vois les couleurs que j'avais demandées. Bon. Et il part. Et il gagne. Il gagne le championnat d'Europe et pas n'importe comment. Il bat Bellino II, qui était à l'époque le plus grand trotteur de France ou d'Europe. Voilà. C'est comme ça que j'ai commencé. Après, j'ai poursuivi. Puis maintenant, j'ai arrêté le trot. Je suis au galop et éleveur. J'élève des petits. C'est devenu une de vos passions. Voilà. Et alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'était une boutade que vous faisiez partie du parti animaliste ? J'ai fait partie… Alors, je ne sais pas quel est le nom. J'étais dans une association qui protège les animaux. Ça, j'y tiens beaucoup. Ça, c'est quelque chose qui vous tente. Oui. Ça, j'y tiens beaucoup. Mais malheureusement, j'ai eu l'imprudence de dire… parce que je… je défends les animaux. Je ne suis pas non plus un… comment dirais-je… un fou furieux… Un vegan. Un vegan. Et j'ai un jour, je dis dans une interview, si j'étais un taureau, je préférais mourir à 4 heures de l'après-midi en plein soleil plutôt qu'accrocher par une patte à un crochet d'abattoir. Ils se sont fâchés. Ils se sont fâchés, mais ils ont tort. Parce que le taureau, il a du sens. D'abord, il peut tuer le taureau, ce qui arrive souvent, puis il peut être gracié. Quand vous êtes pendu par une patte, vous n'êtes pas gracié. Mais j'ai dit ça et ça ne leur a pas trop plu. Mais de l'autre côté, je donne de l'argent pour les chiens, pour les chats, pour les oiseaux, pour les animaux qui sont… j'adore bardo. C'est ce que j'allais dire. C'est elle qui vous a… C'est pas elle, non. Elle, je la connais peu. Je l'ai au téléphone, mais je la connais peu. Il y a deux, trois choses qu'on voulait évoquer avec vous avant que nous nous quittions. C'est Johnny. Johnny, avec cette séquence, les villes de solitude, qui était donnée dans le point, le spécial du point, comme la chanson qu'ils avaient classée eux. C'était tout à fait arbitraire. C'était un jury. Ils étaient deux dans le jury. Ils avaient considéré que les villes de solitude, c'était la plus belle chanson de Sardou. Mais voyez le duo que vous faites avec Johnny. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de ce duo que vous faites dans les années 80. dans les villes de grande solitude, c'est vrai qu'on ne casse rien. dans les villes de grande solitude. Alors, c'est incompréhensible parce que vous êtes fâché avec Johnny. Vous étiez les meilleurs amis du monde pour une bêtise. Alors, on peut se fâcher pour des bêtises, mais ne pas se réconcilier. C'est incroyable. En fait, c'est incroyable. Non, parce que j'ai été très... Je l'ai dit mille fois déjà. Oui. Mais c'est de ma faute. Ce n'est pas d'assiette. Franchement. Il s'est vexé. Il avait raison. Il s'est vexé. Pas vexé, parce que vexé encore... Il a été blessé, probablement. Il a été blessé. Il a été blessé, plutôt. Il a cherché le mot. Vexé, on sera arrangé. Blessé, ouais. J'ai voulu être drôle. Je ne l'ai pas été. J'ai été un vrai con. Et... J'ai voulu faire un truc qui me fut à l'esprit, comme ça, sur scène. Puis ça a été un peu rapporté. Puis bien... Bien alourdi, aussi, la... Et puis ça a failli mal se passer, parce que c'est à l'adversaire de Nicolas Sarkozy que vous vous retrouvez, et que... Mais vraiment, ça a été... Non, non, non. Ça a été très bien. Non. Je me suis levé. J'étais à sa table. Elle n'était pas à la même table, naturellement. Et j'ai lui dit, écoute, viens avec moi une minute. Je vais t'expliquer vraiment ce que j'ai dit et pourquoi. Je dis, je ne veux pas parler avec toi. Je dis, ça tombe bien, tu n'as qu'à écouter. Je dis, je ne veux pas t'écouter non plus. Bon. Et vous n'étiez pas à l'enterrement ? Ah non, mais ça, de toute façon, ce truc-là, je n'ai pas été... Pourquoi ? J'ai vu à la télé. Je ne vais pas là. Je ne vais pas là. Vous avez pensé, par exemple, le jour où vous allez disparaître, ce qui va se passer ? Ben, je vais mourir. Ben, je crois... Moi, je suis partisan de Lavoisier. Rien ne meurt, tout se transforme. Le seul truc, c'est qu'il ne dit pas en quoi. Mais bon... Donc, je n'ai pas de soucis là-dessus. Et vous avez pensé à vos fans, par exemple ? Vous avez pensé à ce qui va se passer ce jour-là ? Non, je ne sais pas. Vous avez envie... Par contre, ma femme y a pensé pour moi, parce qu'elle sait où elle va me mettre. Donc, c'est déjà ça. Et vous avez envie de... Je ne serais pas à la rue. Vous avez imaginé... Quand vous avez vu, par exemple, Johnny, vous vous êtes dit, moi, je veux ça, ou je ne veux pas ça, ou c'est horrible ? Non, je trouve ça trop, à la limite. Franchement. À la limite. Un petit peu, quand même. Non, non, non. Vous êtes sympathique, parce que c'était lui, parce que bon... Mais honnêtement, bon... Une fois, ça va... Alors, Panthéon aussi, pendant qu'on y est... Non, mais vous êtes le dernier déjà. Vous le savez. Bah, t'en dis, il y en a encore, quand même. Non, non. Pas comme vous. Il y en a d'autres. Même si je suis le dernier. Genre un entièrement normal. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Oh, il était formidable. Oh, il était gentil. Qu'est-ce qu'il était drôle ? Il y a des grands artistes. Souchon est un grand artiste. Vous le disiez, un grand artiste. Oui, voilà, par exemple. Mais ils n'ont pas, convenez-en, cette... Comment dire... Je ne sais pas comment vous définir. D'abord, cette longévité, parfois, d'avoir touché tous les publics, d'avoir une chanson pour... J'ai envie de dire, pour tout le monde également. Une chanson populaire qui a touché le cœur des Français depuis toujours. Ça, je vous laisse le juge. Moi, je ne m'en rends pas bien compte. Non, 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 non. Mais si vous me parlez entièrement avec Trombette et Cavalerie et Garde républicain... Il n'est pas important. Il n'est pas important. Comment ça, ma femme a tout organisé ? Bien sûr, bien sûr. Elle me met avec Réjeanne et François Perrier. Parce que Réjeanne, c'est... C'est l'arrière-grand-mère de ma femme. Et François Perrier qui est... C'est son père. Et François Perrier... Et Porel. Marc Porel. Je serai là-dedans. Alors, je baignerai dans le cinéma, le théâtre et le showbiz. Faut voir... Je fais juste une parenthèse. Il y a une surprise de vigueur pour vous à la fin de l'émission avec Anne-Marie Perrier. Je fais juste une parenthèse. Il faut regarder les films de François Perrier. J'ai tout vu. C'est juste exceptionnel. C'est un acteur. C'est un comédien, mais quand on dit... Moi, la seule fois où je l'ai vu Vivant sur scène, c'était pour Amadeus. Oui. Il jouait Salieri. Et il ouvrait avec ses longs, longs, longs monologues de Salieri debout. Fantôme du futur. Ça, c'était... Ça m'avait tué, ça. Il racontait toute l'histoire d'Amadeus, évidemment. Alors, on va voir une séquence avec Yves Montand. Est-ce que vous en parlez dans le bouquin ? C'est le meilleur duo que vous avez fait. Dites-vous, mais ce qui m'ennuie, c'est qu'elle est déjà passée hier chez nos amis de quotidien. Ce qui me permet d'ailleurs de saluer nos amis de quotidien, parce qu'ils étaient persuadés quand on vous interviewerait sur les migrants... Oui, oui, c'est ce qu'ils m'avaient dit. Voilà, je ne sais pas l'image qu'ils ont de nous. Ils sont très sympathis, d'ailleurs, et surtout très talentueux. Mais bon, on n'a toujours quasiment pas parlé de politique. Je ne vous ai toujours pas demandé pour qui vous allez voter l'année prochaine en 2022. On peut vous le demander, cela dit. Je n'en ai aucune idée. Alors là, c'est un peu tôt, quand même. Ah, vous n'avez aucune idée ? Ah non. C'est un peu tôt. Je vais venir présenter quelque chose. L'autre, il y en a un qui est dans la revendication où on a l'habitude, et l'autre, il est dans la merde jusque-là avec le Covid. Est-ce que vous savez, par exemple, pour qui vous ne pouvez pas voter ? Vous pouvez voter pour tout le monde l'année prochaine ? Non. Marine Le Pen, par exemple, vous pouvez voter pour moi ? Arrêtez d'essayer de me faire dire pour qui je vais voter. Je ne vous le dirai pas. Je ne vous le dirai pas. Je ne vous le dirai pas. J'attends les programmes, les machins, etc. Et si, je ne suis pas... Mais en son nom. Ah. Par contre, je l'aime bien. Oui. Mais Marine Le Pen, vous n'avez pas dit non, Marine Le Pen. Non, mais je vous dis non aussi. Mais tout ce qui est gaucho, machin, au revoir. Ça va, on a donné, ça fait je ne sais combien de données. Enfin, ce n'était pas un gaucho, vous allez me dire, mais émiter en 81. Ah, ce n'est pas un gaucho. Ce n'est pas un gaucho. Ce n'est pas un gaucho, c'est vrai. Contre nous, il n'était pas un gaucho. Il n'était pas un gaucho. Vraiment. Et je l'aimais beaucoup. Et on s'entendait très bien. D'ailleurs, le titre de votre livre, Je ne suis pas mort. C'est grâce à lui. C'est sa chanson préférée. Oui, c'était sa chanson. Il m'a dit surtout une chose. Il me dit, vous faites une erreur, Michel. Vous l'avez retirée de votre répertoire. Remettez-la. C'est une chanson de scène formidable. Je vous jure que c'est vrai. Et depuis, je l'ai remise. Et je ne l'ai jamais, jamais, jamais retirée. Je ne suis pas mort. On l'entend là. Mais on va voir la séquence tout de suite. Je dors. Avec mon temps qui est effectivement... Alors, je remercie Michel Drucker. Parce que c'est grâce à Michel qu'on peut passer cette séquence. Je l'ai eu au téléphone. Ah, c'est gentil. Voilà. Il m'a dit évidemment, Salut Michel Sardou, bien sûr. Et il nous a donné la permission de voir cette séquence. C'est un Champs-Elysées. Bien sûr que je m'en souviens. Allez, on y va. Baptiste. Dans un village noir de charbon. Dans les cheminées et les corons. Tout petit, il battait ses copains. Il était fier de ses deux points. Presque autant que son père le mineur Qui disait sa femme boxeur. Le jour de son premier combat. Fallait un nom. La n'avait pas. Comme la modette était à l'anglais. Il s'appelait Batlinger. Batlinger. C'était un peu démesuré. Pour un gosse aux épaules étroites. Mais qu'il y avait une méchante droite. Batlinger. Il gagne à son premier combat. Et le soir même avec papa. Il vendait le train pour Paris. Ou un boxeur, ça vaut son prix. Batlinger. 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 C'est drôle parce que vous avez fait des dizaines sans doute de duos. Et c'est celui-là que vous préférez. J'aime beaucoup celui-là. Oui. Parce que d'abord, j'avais fait connaissance avec lui. Peu de temps avant. Je savais qu'il avait pris position pour me défendre très gentiment. J'avais été voir son spectacle à l'Olympia. Et j'étais dans les coulisses. J'étais dans mon coin. Il y avait de vilains petits canards à l'entrée. Et puis il y avait toutes les oies blanches de gauche. Qui étaient près de chez Marilyn. Et Bedeau s'arrive et me dit. Mais qu'est-ce que tu fous là tout seul ? Viens. Viens. Il m'a pris par la main. Il m'a fait rentrer dans la loge. C'est là où on s'est rencontré vraiment. Qu'on a parlé. Qu'on est devenus amis. Un jour, il me dit. Viens. Je fais un duo. Viens faire un duo avec moi. Baptiste Joe. Baptiste Joe. Et moi, quelques années plus tard. Je lui dis. Écoutez. Moi, j'ai un duo. Mais vous ne faites rien. Vous me donnez du feu à la fin. Je chantais le carrosse. Il attendait son carrosse. Il attendait ses chevaux. C'est une merveilleuse chanson. Et à la fin. Juste à la fin. Quand il va retourner à sa pierre à briquet. Une fois qu'il a fini de rêver. Sa vie est impossible. Tac. Il me donnait du feu comme ça. Et il repartait. Et Marietti qui me dit. T'as pas honte. Tu ne peux pas l'amortir. Tu ne peux pas le faire laisser plus longtemps. Ça a été pareil pour. Pour. J'ai fait venir. De Fudes. Lino Ventura. Un plan. Au revoir. Parce qu'ils m'avaient tous dit. La télé, ça m'emmerde. Attends. Je n'ai pas envie d'aller à la télé. Je fais du cinéma. Ce n'est pas mon truc. Bon. Le plus coulant, c'était De Fudes. Et puis finalement, Lino. Et là, il dit. C'est déjà fini. Il voulait rester. Regardez. Et continue encore. On a parlé du chanteur. De l'auteur. On n'a pas parlé de l'acteur. Et c'est une carrière. D'ailleurs, vous serez sur scène à la rentrée. Oui. Et on a trouvé une séquence qui est très particulière. Parce qu'elle est un peu parodique. Vous interprétez La cage au folle avec Jean Poiré. Vous vous souvenez ? Oh. Ça, c'était pour une émission de télé. Bien sûr. Regardez. Dès le matin. Dès le petit déjeuner. Paf. Billes en tête. Je suis arrivé chez lui. Allez. On va te la donner ton éducation de bonhomme. Allons-y. On commence. Première leçon. On prend la biscotte. Voilà. On la tire en haut. Laissez pas me blesser avec une biscotte, hein. Assassine. Reprends-en une. Et tiens-la bien cette fois-ci. Tiens-moi ça. Pau folle. Voilà. Ferme, mais pas brutale. La biscotte de l'homme. Tenue solidement. Voilà. Très bien. Oui, ça, c'est mieux. Ça, c'est mieux. Ces petites pémines, comme ça, c'est bien. Alors, tartine la confiture avec la cuillère, que je vois un peu maintenant. On prend la cuillère. Voilà. Bien. La cuillère, la cuillère. Pas à deux doigts. Cocotte, cocotte. Pas à deux doigts, la cuillère. Pas à deux doigts. C'est pas une clochette, la cuillère. Tenue solidement, comme ça. Ah. C'est pas une cuillère à pot, non plus. Oh. Oh. C'est une crouille. Mais j'y arrive jamais. Il y a rien à ne pleurniche. Mais j'ai cassé ma biscotte. Eh bien, j'ai cassé la biscotte, d'accord. T'as cassé la biscotte, c'est malheureux, d'accord. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Effectivement. Mais dans une circonstance comme celle-ci, tu dois réagir en homme. Vous êtes un enfant de la balle. Vous voulez être sur scène. C'était mis en scène par Pierre Mondy. Oui. Ça, cette petite séquence-là. Ça n'a pas été de la table, parce que passer derrière ces roues, je peux vous dire que c'est difficile. Et d'être sur scène, c'est difficile ? Vous aviez acheté aussi le théâtre de la Porte Saint-Martin. C'était une réussite ? Oui. Non, non. J'ai été déçu, mais non pas par le théâtre. Mais je me suis trompé sur mon désir, en fait. J'avais le désir d'avoir un théâtre pour y jouer, pour être chez moi. Or, en fait, j'y ai joué qu'une fois. Une pièce qui n'a pas eu un grand succès, d'ailleurs l'homme en question. Et j'avais tous les inconvénients d'un directeur de théâtre, c'est-à-dire les horaires, les vacances, les 35 heures. Et ça, vous n'aimez pas ? Mais ce n'est pas mon truc. Je ne sais pas faire ça. Vous êtes un vrai artiste. D'ailleurs, vous peignez également. Oh. Un petit peu. Un petit peu. Bon, il nous reste deux ou trois séquences avec Anne. C'est vrai que… Mais ça dure combien de temps votre avis ? On commence et on ne sait jamais quand on finit. Minuit. Ah ben, on peut passer toute la nuit. Oui, on peut passer. Mais comme il nous reste… Là, on ne va pas aller… Mais on va terminer avec la dernière danse. Parce que ce qu'on a vécu la dernière… Les gens qui étaient dans la salle pour ça… Mais ils en parlent avec des trémolos dans la voix, Michel. C'est-à-dire qu'ils pleurent de ne plus vous revoir sur scène. Les gens avaient des fiches, Michel on thème, Michel on thème… Ils étaient en larmes. C'est leur vie qui s'arrêtait. Vous êtes arrivés ce soir à Canal. Il y avait des gens qui étaient là avec des disques, des fans de vous qui sont là. Ils ne veulent qu'une chose, c'est vous revoir sur scène. Ils sont malheureux comme tous. C'est très rare un chanteur qui s'arrête. Aznavour, il ne s'est jamais arrêté. Oui, mais c'est l'erreur d'Aznavour. Il a fait 14 adieux alors à la fin… Oui, mais bon, vous vous êtes arrêté. C'est très rare. Très rare. Moi, je regardais, Trené, il ne s'est pas arrêté. Aznavour, il ne s'est pas arrêté. Brel s'est arrêté. Et vous dites… J'ai pour les mêmes raisons. Voilà. J'ai pour les mêmes raisons. Vous n'avez plus envie ? Non, non. Ce n'est pas une question d'envie. Non, non, non. Si on peut faire une comparaison, ça serait le match de trop pour un boxeur. Il ne faut pas faire le match de trop. Alors, voyons cette séquence quand même. La dernière chanson. Et puis après, on verra la séquence. C'est son thème dans cette salle dans laquelle vous étiez en 2018. Sous-titrage ST' 501 Imaginez que ça ne vous manque pas cette émotion-là. Si, une émotion formidable. Ne croyez pas que je suis parti parce que je n'ai jamais plus. Ce n'est pas du tout pour ça. C'est parce que tout simplement, le métier changeait, je ne changeais pas. Je ne me dirigeais plus, je me suivais. J'ai senti que la phrase de Brel, dans 400 chansons, tu verras, tu réécrieras les premières. Et je me suis trouvé dans cette situation-là. Donc je dis, bon, alors qu'est-ce que je vais faire ? Je vais travailler pour le blé ? Ce n'est pas mon truc, ça. L'argent n'a jamais été mon moteur. Alors si, j'aurais pu faire encore 20 tournées. Si on est là pour donner du plaisir, mais la seule condition, c'est de se faire plaisir. Si on n'est plus là, si je suis uniquement en instrument, ça m'emmerde. Mais par contre, aller au théâtre, je les ai emmenés. Toujours sur scène, toujours vivant, dans des pièces au Smart. Et ils sont dans la salle. Ils sont moins nombreux, évidemment. Vous ne vous écoutez pas, mais est-ce qu'il ne vous arrive pas quand même encore de chanter de temps en temps ? Je rêve que je chante. Oui ? Je rêve. Je suis toujours chanteur dans mes rêves. Ah, vous rêvez que vous chantez ? Oui, donc pas que je chante, mais je rêve que je suis dans une tournée, dans un truc, qui est un spectacle. Mais dans la vraie vie, vous ne chantez plus ? Je n'ai jamais chanté, dans la vraie vie. Même sur la vie. Jamais. Je ne chante que sur scène. C'est ça qui est tout à fait étonnant. Il y a la séquence également, on t'aime, que je voulais vous montrer, qui sera la dernière séquence de l'émission. Regardez-là cette séquence, on t'aime. Vous avez bien sûr tous vu mon affiche. Je suis toujours, comme d'habitude, très souriant sur la photo. Et en dessous, sous mon nom, il y avait un titre, la dernière danse. Et vous avez tous compris ce que ça voulait dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La chanson s'éloignait de l'écoute et partait dans une... ailleurs. Et donc, c'est ce qui fait qu'on n'avait pas de... Sur scène, il faut que ça se termine. Ça commence et ça se termine. Donc, il y avait des chansons, on avait beaucoup de mal à terminer. Par exemple, une qui a été un grand succès, c'est... 10 ans plus tôt, j'arrivais pas à la mettre sur scène, il n'y avait pas de coda. J'arrivais pas à la finir. Et vous dites d'ailleurs dans le livre que... Revaux, au contraire, lui, c'est un fan des coda, il se fait tellement plaisir, il se fait trop plaisir. Il était 7 minutes de reprise de son thème, il était là, il adorait sa musique, il s'adorait lui-même. Sans méchanceté aucune, mais il adorait ce qu'il faisait. Il avait raison, d'ailleurs. Je t'aime, je t'aime. Alors ça, c'est vraiment des fans, parce que cette chanson-là, je t'aime, je t'aime. Elle est vieille, c'est là, oui. Je t'aime, oui, je t'aime. Elle est magnifique. Elle est magnifique, c'est ça, oui. C'était un beau moment. Il y a une petite surprise que je voulais vous montrer. Ça sera quasiment la dernière image, je crois que c'est d'ailleurs la dernière image. Anne-Marie Périer est là avec nous aujourd'hui. Oui. Et j'ai retrouvé, elle a écrit un livre qui s'appelait Belle, 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 en 67. Et elle est interrogée par la télévision française de l'époque. Elle a fait une interview, la télévision. Incroyable. Vous voulez voir Anne-Marie Périer ? C'est au moment où vous l'avez rencontrée, en fait. C'est le moment, je pense, où vous l'avez peut-être vue à Deauville, dans ce que vous racontez-là. Eh bien, je pense que regardez cette... Je vais vous le dire, je vais la reconnaître. Regardez cette séquence qui va vous émouvoir, peut-être. Vous estimez que les jeunes, les jeunes filles sont gentilles, charmantes ? Oui, celles que je connais, en tout cas, parce que j'ai l'occasion de rencontrer beaucoup. Puisque je m'occupe d'elles, je les trouve très bien. On a tort de s'inquiéter beaucoup pour elles. Elles ont du bon sens. Ah oui, mais moi, je ne m'inquiète pas du tout pour elles. Les modes excessifs qu'elles adoptent, quelquefois, ne vous paraissent pas dangereuses. Mais il y a toujours eu des excès de ce genre. Toujours, il y a 10 ans, il y a 20 ans, et il y en aura toujours, même dans 20 ans. Même dans 20 ans, est-ce que vous imaginez ce que sera, non pas votre vie, mais votre personnalité dans 20 ans ? Non. Ou est-ce que ça vous fait peur ? Non, ça ne me fait pas peur du tout, et je n'y pense pas vraiment. Je ne sais pas ce que je serai dans 20 ans, ce que je ferai, quel métier j'exercerai. Peut-être toujours le même, peut-être un autre, mais ça ne me préoccupe pas. On avait commencé avec... Ah, ce n'est pas à cet âge-là, je l'ai connue, je l'ai connue après. Elle était trop jeune. On avait commencé avec Anne-Marie Perrier, on voulait finir avec Anne-Marie Perrier. C'est gentil, elle était charmante. Elle est charmante. Elle est toujours. Elle est charmante. On ne sait pas comment vous remercier avec... C'est moi, mais je suis étonné du temps d'antenne que vous prenez avec moi. C'est à vous, ici. Non, pas du tout. Je pense que les gens, comment dire, ils sont contents de vous écouter. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais il y avait des grandes émissions, jadis. Vous avez fait le Grand Échiquier, tout ça. Ah oui. Donc, d'abord, moi, je vais remercier... Tous les jeunes, par exemple, qui ont écouté vos chansons qu'on prépare à l'émission, je pense à Shana Lousteau qui était avec nous, etc. Ils ont adoré. Ça fait trois jours qu'ils vivent avec vous. Vraiment, ils regardent les textes, ils écoutent les chansons. Et on voulait vraiment vous remercier avec Anne. Et puis surtout les téléspectateurs, parce qu'on est sous une pluie. Je vous assure, une pluie de... Patrick Sébastien, magnifique, comme cet homme Harare, etc. Je reçois des tonnes, des tonnes de messages. C'est très gentil, je vous remercie. Parce que je pense qu'il y a beaucoup... Il n'y a pas de hasard. On ne traverse pas 50 ans comme ça en touchant le public. Moi, si vous m'aviez dit, il y a presque 20 ans que j'adore encore pour 30 ans, je ne vous avais pas cru. Donc vraiment, merci. Vraiment, merci. Et je vais remercier Chanal Oustot, bien sûr. Je vais remercier Virginie Leblond. Alors, j'ai des messages à vous faire passer. Par exemple, Virginie Leblond, c'est la réalisatrice. Pareil, elle m'a dit, je suis fan absolu de Michel Sardou. Ludovic Liebard était à la vision. Chef Gouvlard était au son. Eliott Deval, Thomas Leroy, Chanal Oustot. Salut, vous le chantez généralement pour dire au revoir à la fin du spectacle. Mais bon, soit c'est une chanson d'entrée, soit c'est une chanson de fin, ça dépend. Vous l'aimez ? Oui, parce que j'essaie de leur faire comprendre que je ne suis pas l'oeuvre de mes chansons. Je ne suis pas non plus ce que j'écris. Donc, qu'on arrête de m'emmerder, grosso modo. Et la plus belle histoire d'amour, dites-vous, c'est nous. Oui, ça c'est vrai. Ça, le public ne m'a jamais lâché. Je touche du bois. Il n'y a pas de bois, dites-jeux. Je touche quelque chose parce que, au théâtre, pareil. Au théâtre, ça ne leur a pas trop plu au début. Bon, puis comme je faisais rire, ça changeait un peu. Et voilà, maintenant c'est acquis, pas pour tout le monde. Mais tout à l'heure, à l'entrée, vous avez raison, c'est des disques. Ils avaient des vieux disques. Je n'ai pas envie de dire au revoir. J'ai envie de dire au revoir. Écoutez, quelle heure il est ? Il est 9h30. J'ai envie de dire au revoir. Et on n'a pas parlé de politique, quasiment pas. Mais justement, vous avez essayé de me faire avoir... Comment ça s'appelle ? Le Pen. Vous voyez, vous avez même oublié son nom. Merci, Anne. C'est vrai que Anne, vous connaissez très bien, Michel et... Michel Tardeau, on était vraiment très heureux de vous avoir. Et je pense qu'on n'était pas les seuls. Je suis même sûre. Merci à vous. Non, merci. Merci à Serge Dédjar qui nous a donné toute la liberté pour être avec vous longtemps ce soir. Qui est le directeur de cette chaîne, de CNews. Vraiment merci à lui. Et puis, j'espère que le théâtre se passera bien à la rentrée. Je te souhaite aussi. On était bien partis. Ça marchait bien. Malheureusement, là, avec les fermetures, on a été... Salut et merci d'être venu, Michel. C'est moi qui vous remercie.